chers amis bonjour nous sommes le jeudi 6 juillet 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'artsart et d'il ya d'aspoir arménien tout d'abord hier soir devant le parvis du centre du patrimoine arménien à valence un concert magique du trio de daphné souvatsi donc françois aria et surtout du duc artyom minassian donc venu d'arménie qui est en france depuis quelques années mais qui a comment dirais-je qui a qui nous a fait voyager donc dans au caucase en arménie puis il ya eu la grèce il ya eu la méditerranée donc avec ce trio qui était un spectacle superbe en présence de 200 à 300 personnes donc voilà donc bravo artyom minassian donc hier le dudukiste un dudukiste très très connu voilà qui qui mérite notre notre écoute et notre regard hier l'arménie a célébré donc la journée de la constitution donc plusieurs manifestations donc donc sur la place de la république ayerevan avec drapeau arménien donc la journée de la constitution le tous les éléments rappelant donc le cette république d'arménie qui a une constitution tout simplement que chaque année chaque année donc l'arménie célèbre cette fête de la constitution dans la liesse avec des enfants des drapeaux arméniens beaucoup beaucoup d'éléments rappelant la république d'arménie au japon donc il y aura donc trois villes donc les noms maibachi takasaki et kuzatsu kuzatsu donc trois trois villes qui vont avoir des centres tumo donc entre l'arménie et le japon il a été décidé donc signé un protocole déjà l'an dernier et voilà des centres tumo vont se développer au japon c'est le pays où comment dirais-je où l'électronique les le le comment des technologies de l'information sont en pointe comme japon et c'est d'arménie donc l'arménie qui va donner son savoir-faire au japon en matière de tumo donc c'est c'est quelque chose d'extraordinaire c'est une réussite bien sûr totale de des centres tumo d'apprentissage des technologies de l'information aux jeunes générations et puis moins jeunes aussi un c'est sans permettre le développement justement des populations et ça vient d'arménie bravo aux créateurs de tumo voilà le dictateur azeri donc à lief a accusé la france de politique de génocide et de discrimination et de néocolonialisme en fait comme la france est l'ami de l'arménie avec les déclarations de macron récemment qui a hérité bakou à lief réagi réagi donc son toute son hostilité contre la france en lutte accent de tous les mots les mots que l'azervédiant pratique le génocide les massacres et on va pas citer il y en a des dizaines des programmes anti arméniens l'occupation de la sarre tout tout ce qu'à lief incrimine à la france c'est elle même l'azervédiant qui réalise à l'encontre des arméniens puis de ses minorités aussi voilà donc le dictateur hier donc dans la fin c'était une réunion des pays non alignés qui se déroule à bakou et il s'est défoulé contre la france voilà ceci dit les paroles d'un dictateur n'engage que lui-même tout simplement et je crois qu'en fait la diplomatie internationale n'écoute pas du tout ses propos haineux du dictateur qui essaye de répondre de se venger à sa façon contre la france voilà ça n'ira pas très très loin hier à lief a reçu le ministre des affaires étrangères de turquie donc voilà qu'ils ont discuté aussi du problème arméno-azéri et des relations entre l'arménie et la turquie voilà la croissance naturelle de la population de l'assar en al-sar a dépassé l'indice de l'an dernier au premier semestre voilà il ya une croissance donc importante de la natalité naturelle en al-sar et c'est et c'est très bon pour la population je pense pour la démographie de l'assar par contre le nombre de mariages a diminué donc c'est ça sera pas bon dans quelques années voilà les forces armées azeri ont violé encore une fois donc le à chouchier près de chouchier de madakert donc le cessez le feu contre les arméniens contre des positions arméniennes mais sans faire de victimes donc les rapports ont été établis par par les soldats de pérus voilà des énièmes rapports parce que les violations de cessez le feu c'est tous les jours en al-sar et pratiquement pratiquement tous les jours aux frontières de l'arménie à part que depuis deux trois jours on rapporte moins voilà peut-être qu'il ya quelques coups de feu mais qui ne sont pas signalés tout simplement par le ministère arménien de la défense pour pas ajouter un petit peu donc de l'huile sur le feu à l'heure où l'arménie et les objets en négocie un traité de paix voilà la valeur du point du panier en fait l'inflation voilà tout simplement l'inflation en un an en al-sar a été de 15,4 % voilà de ce qui ressort d'une étude du panier moyen du prix de dépanner de consommation autour de 15 % d'inflation c'est important c'est beaucoup voilà hier donc nicole pachignan le premier ministre arménien appelé poutine au téléphone et il a discuté de la situation au karabakh voilà donc et puis les puis des obligations de la russie de l'arménie et de l'azervégiène par rapport au traité de tripartite signé donc le 9 novembre 2020 qui a été rajouté par d'autres d'autres éléments plus tard voilà donc pachignan a rappelé à poutine des obligations de la russie et puis puis poutine et pachignan sont comment dirais-je convenu d'entretenir réguliers sur des sur toutes les questions qui puissent se poser donc à l'arménie en al-sar ceci dit est-ce que poutine va agir donc le coup de fil c'est bien mais après le corridor de la chine est toujours fermé et toujours fermé et c'est la russie qui avait donc la mainmise la maîtrise de la sécurité de ce corridor de la chine la russie qui a qui a failli à ses tâches tout simplement voilà aliev a de nouveau évoqué donc lors des je pense de la cette conférence des pays non alignés à bakou il a une nouvelle fois évoqué le corridor de la chine voilà donc il a annoncé que les forces armées arméniennes devrait se retirer de l'al-sar pour exterminer la population civile arménienne voilà donc donc il veut un al-sar sans armée arménienne donc c'est à dire que sans aucune gage de sécurité pour la population arménienne qui vont qui va être soumise à un nettoyage ethnique c'est certain ou une naziérisation dans le meilleur des cas voilà c'est les exigences d'alliev et puis il veut il veut ça son passage ce corridor de zankézour à travers l'arménie voilà et il dit il dit que ce corridor du zankézour qui serait l'une des obligations de l'arménie en fait voilà pour les traités de traités de paix donc en fait il conditionne l'ouverture d'un corridor du zankézour donc traversant le sud de l'arménie entre l'azervédiant et naïchevan comme une des conditions des obligations de l'arménie voilà donc il prend pour céder ses désirs pour des réalités mais il le fait déjà depuis quelques mois déjà même quelques années et ça commence à créer un vrai problème de danger pour la sécurité de l'arménie l'arménie qui a à chypre donc a signé avec la grèce et chypre un programme de coopération militaire trilatérale pour l'année qui vient voilà donc entre yérevan nicozy et athènes tout roule tout roule bien sûr ce sont des trois nations qui sont proches trois peuples qui sont proches et leur ministère de la défense justement coopère sur des programmes donc militaires et l'arménie en a bien besoin justement la grèce qui fait partie de l'union européenne qui a un savoir-faire apporté à l'arménie également donc chypre un voilà voilà mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui je vous donne rendez vous à demain demain soir donc à valence ici donc le comment une manifestation culturelle folklorique des danses traditionnelles folklorique arménienne avec 120 danseurs et danseuses sur scène au palais des congrès jacques chirac à valence les billets se font pratiquement rares donc il faut voilà il faut il faut les derniers billets ils sont à prendre à moins qu'ils soient déjà terminés bonne journée à demain merci pour vous